Une femme de chambre indienne saisie, 45 motos immobilisées, 130 véhicules mises en fourrière. Le ministre de l'Intérieur lance l'opération combinée de sécurisation de grande envergure. Police et gendarmerie à Linguindiaï étaient au camp Abdou Gassé. Contrôle réciproque pour la bonne gouvernance en Afrique. Le rapport du Sénégal dans le cadre du mécanisme d'évaluation par les Pères sera rendu public. Une cérémonie présidée par le chef de l'État ce jeudi en Conseil des ministres. D'ailleurs, le président Salle a annoncé un projet de loi en avril 2020 pour la gestion des collectivités territoriales. Campagne de commercialisation de l'Arachide à la Sénacos. Près de 350 travailleurs saisonniers ont reçu un avis de cessation d'activité pour la collecte sur un objectif de 65 000 tonnes. 3 000 ont été déjà mobilisés. Info santé complète journal mis en nom par Aline Badara. Bonsoir à tous. Opération combinée de sécurisation de grande envergure. Police et gendarmerie à Dakar, Touba et Kaoula. 479 individus interpellés. 252 pièces saisies. 130 véhicules mis en fourrière. 1080 kg de chanvre indien saisies. 45 motos immobilisées. L'opération a été lancée hier 28 janvier au com' Abdou Yassé par le ministre de l'Intérieur. Une cérémonie en présence du directeur général de la police nationale et du haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire. Les 479 personnes ont été interpellées donc pour diverses infractions. Ils restent publics et manifestent nécessité d'enquête, rixes sur la voie publique, non inscription sur les fichiers, sanitaire, racolage, détention de chanvre indien, détention illégale d'armes blanches et de produits cellulosiques, vols et outrages à agents. Entre autres campagnes de commercialisation de l'arachide, la Sona-Cos a pour le moment collecté 3 000 tonnes sur un objectif de 65 000 tonnes. Près de 350 travailleurs et ses unions ont également reçu des lettres et notifications pour arrêter leurs activités. Une situation difficile pour ces pères de famille correspondant ce moment-là. Globalement, la Sona-Cos a un objectif de collecte de 150 000 tonnes sur le plan national. Au niveau de l'huilerie de la Sona-Cos l'Indiane, l'objectif est de 35 000 tonnes. A ce jour, la Sona-Cos l'Indiane a acheté 3 000 tonnes de graines d'arachide depuis le démarrage officiel de cette campagne de commercialisation du 2 décembre 2019. Et pourtant, ces 3 000 tonnes de graines d'arachide peuvent être triturées en deux jours. 347 personnes des saisonniers ont reçu leur notification d'arrêt de travail depuis le 26 février et ils sont libérés. Ces pères de famille qui ont fait au moins 30 ans de service à la Sona-Cos l'Indiane n'auront plus d'argent pour subvenir aux besoins de leurs enfants qui sont exclus des écoles. Des pères de famille qui ne peuvent plus assurer la défense quotidienne. Au même moment, de nouveaux ingénieurs et directeurs techniques sont recrutés par la Direction Générale de la Sona-Cos S.A. Il faut également signaler que notre personnel très important et incontournable qui s'active dans la fabrication et dans d'autres secteurs comme pellets détox, le décortiquage, la presserie, l'extraction. Ces travailleurs sont en attente. Ils n'ont pas encore repris leur travail et sont toujours à la maison faute de graines. Un minimum de saisonniers est retenu au niveau de la Sona-Cos l'Indiane pour décharger les graines qui viennent par contre-gouttes. Pour atteindre son objectif de production, cette année la Sona-Cos a ouvert deux centres annexes à Kafrine et à Tambacunda, mais il n'y a pas une affluence dans ces deux centres annexes. Il est bon de rappeler que cette année, un objectif de 1,4 millions de tonnes a été annoncé par la tutelle en matière de collecte sur le plan national. Ce qui est loin de la réalité sur le terrain. Kaoula, mon mot du camarade, tout d'appel. Le programme national de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire nutritionnelle au Sahel a permis de réaliser plus de 30 000 tonnes de production additionnelle dans les régions de Fatigue, du Genshore, Tambacunda, Kolda et Matam, mais aussi de récupérer 85% des terres stabilisées en termes d'aménagement hydro-agricole. Des résultats satisfaisants enregistrés en moins de 5 ans. Toutefois, il y a des défis à relever, notamment dans la valorisation des infrastructures déjà réalisées. Le comité de pilotage du programme s'est réuni ce mercredi pour faire l'état des lieux à l'ISEN. Le programme multinational de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire nutritionnelle au Sahel, dont le but est de renforcer la résilience des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire, a réalisé un bilan satisfaisant à presque 5 années d'exécution. 90% des projets ont été réalisés, nous dit Younesam Ballo, coordonnateur du P2RS. En termes d'aménagement hydro-agricole, on avait, je donne un exemple, dans les zones où la salinisation des terres est un phénomène réel, il y avait un objectif au total de 4000 hectares à sécuriser, à récupérer. Aujourd'hui, nous sommes donc à peu près à 85%. Alors, en termes de production aussi additionnelle, liée à ces aménagements, je pense que sur ce plan-là aussi, on a largement dépassé, disons, les objectifs ou les résultats qui étaient attendus, qui étaient à peu près de 30 000 tonnes, on est allé au-delà de ces 30 000 tonnes. Toutefois, des défis sont à relever. Toutes les réalisations qui ont été faites tout dernièrement, qu'on s'attelle à organiser, à accompagner, mieux structurer les bénéficiaires pour que la valorisation de ces infrastructures soit effective, ça c'est un défi. L'autre aspect, les gens ont beaucoup évoqué les questions liées à la rétrocession de ces infrastructures. Vous les réalisez, elles appartiennent à des bénéficiaires, à des villages, il faut les rétrocéder. Et ça, si on travaille également à en faire un rapport avec les collectivités territoriales. Grâce à ces résultats obtenus dans les délais requis, une seconde phase est prévisible. La réflexion est lancée, estime le directeur de la DAPSA, président du comité de pilotage du P2RS, Dr Ibrahim Mindy. Je pense qu'on est dans la réflexion, mais déjà il faut noter qu'il y a un nouveau projet financé par le même bailleur, à hauteur de 80 milliards, qu'on a lancé hier. Et je pense que la même coordination va encore exécuter ce projet-là. Mais pour le P2RS, la réflexion est lancée, parce que ce n'est pas uniquement au niveau du Sénégal, mais c'est au niveau de la sous-région. Financée à hauteur de 19,5 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, la stratégie de développement de la résilience est taxée sur le développement du pastoralisme, de l'irrigation et des produits agricoles, ainsi que le renforcement de capacité des acteurs. Projet de rénovation pour la gestion de l'économie. Le Sénégal maîtrise le taux d'inflation depuis 2014 à 1% sur les 3% exigés par l'UMOA à l'indice harmonisé des prix à la consommation. Un indicateur sur l'inflation dans l'économie et l'évolution des prix sur le marché va permettre aux décideurs de prendre les mesures et douanes pour baisser les prix et les maîtriser dans plusieurs secteurs d'activité. L'indice est réalisé par l'ANSD José de Cali. Le taux d'inflation du Sénégal depuis 2014 est toujours maîtrisé. C'est au terme d'une enquête effectuée sur les volets visites auprès des ménages pris sur le marché et le volet informatique que l'ANSD a évalué l'indice harmonisé des prix à la consommation qui montre que le Sénégal respecte la limite imposée par l'UMOA. Babanga est chef du bureau d'études de l'ANSD. Depuis 2014 jusqu'à maintenant le taux d'inflation ne dépasse pas 3%. En 2019 le taux d'inflation était de 1.0 contre 0,5 l'année dernière. Ce qui veut dire qu'il y a une inflation dans l'économie mais c'est toujours maîtrisé. Même si les prix de la boisson alcoolisée, du tabac et des hôtels sont difficiles à maîtriser, cet indice va permettre aux autorités de prendre les bonnes orientations pour alléger le panier de la ménagère dans divers secteurs. Dans le panier de la ménagère, comme on le dit, ce ne sont pas les produits alimentaires. Nous avons les produits alimentaires, nous avons les appliques d'habillement, nous avons les meubles, nous avons les loisirs, nous avons la santé, l'éducation. C'est un ensemble de biens et services que nous suivons. C'est un panier qui prouve 12 fonctions de consommation et ça fait aussi harmoniser au niveau des prix de l'IOMO. C'est à partir de l'étude de base de 2014 après celle de 2008 que l'ANSD a expérimenté cet indice considéré comme un indicateur de mesure de l'inflation dans l'économie et de l'évolution moyenne du niveau général des prix. Baba Karndir, directeur général de l'agence. C'est un indice qui sert principalement au calcul de l'inflation. Il permet donc entre deux périodes de calculer l'évolution des prix et ainsi de déterminer leur évolution de manière générale sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, marquer désormais le panier de service pour le suivi de l'évolution de l'inflation dans notre économie. Calculé et publié mensuellement par l'ensemble des états membres de l'UMOA, l'indice harmonisé des prix à la consommation va permettre de régulariser et de baisser les prix de certains produits qui sont temporaires sur le marché pour une meilleure gestion de l'économie nationale. Ce jeudi 30 janvier, le chef de l'État préside la cérémonie de restitution du rapport du Sénégal dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. En Conseil des ministres, le président a rappelé la création de structures dédiées comme l'OFNAC et la SCENTIF, mais également la mise en place de procédures rigoureuses et inédites à propos du basculement intégral au numérique pour la TNT. Durant le premier semestre de 2020, le président a donné des instructions pour l'intensification et l'intégration du digital dans le système éducatif afin d'accélérer le développement de l'intelligence artificielle et le développement aussi de l'économie, de la connaissance et pour les journées nationales de nettoiement retenées qu'elles vont se tenir le 1er février. Pour les collectivités territoriales, un projet de loi d'orientation sera adopté en avril 2020 pour la réorganisation de la commission de contrôle des opérations domaniales. Un projet de décret sera également proposé et dans les meilleurs délais, signature des actes d'intégration dans la fonction publique locale, la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, le département de Rufusque salive la diligence dans le traitement du dossier. Le ministre de tutelle promet et s'engage. L'application sera effective dans deux mois de Nizia Sandro. La mise en place de la fonction publique en dossier qui n'a que trop duré. Le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, département de Rufusque, Mbeissau, encourage la démarche du ministre des collectivités territoriales. Vraiment, depuis son arrivée à la tête du chef des collectivités territoriales, le ministre a pris le dossier à bras le corps et a rencontré les syndicalistes. Et depuis lors, il ne cesse de mettre en œuvre le plan d'action qui a été élaboré de commun accord avec les syndicalistes. Cette tournée-là sert à sensibiliser les élus locaux, les autorités décentralisés par rapport aux actes qui doivent être signés. Parce qu'il faut le dire, il y a certains élus locaux qui refusent de signer les actes. Certains par ignorance, d'autres, disons peut-être par manque de civile certainement. Parce qu'il faut nécessairement que ces actes-là soient signés après l'intégration des jeunes municipaux. Donc c'est un passage obligé pour la mise en place de la fonction privacité. Une tournée pour arriver à l'enjeu final qui consiste à pousser les élus locaux à signer les actes d'intégration. Au plus tard, le 30 mars, le souhait du ministre Omar Gueye, Mbeissau, membre du conseil des collectivités territoriales, souligne que la Fédération ne ménagera aucun effort pour l'accompagner dans le combat. Si le ministre nous dit qu'il ambitionne de voir l'effectivité de la mise en place de la fonction privacité d'ici deux mois, on ne peut que le croire, vu tous les efforts qu'il a déployés pour que ce dossier-là soit bouclé. Et si cela s'avère, donc ce sera vraiment une très bonne nouvelle pour l'ensemble des travailleurs et pour l'ensemble des syndicalistes qui se sont battus pendant des décennies pour voir enfin le bout du tunnel. Donc il faut souhaiter que cela se produise. Pour l'appel à Rufisque, sur les quatre collectivités locales de la ville, seule la ville de Rufisque a signé les arrêtés. Rufisque de Nédias, en beau poursuivre les femmes. L'opération de dégâtissement à Kaulak, sur l'axe pont Noiru, garage Nuro, chambre de commerce, stade Lamine Gueye. Un premier jour sans résistance, explique Ahmed Tidjan Tchou. On écoute au micro de Moumoudou Kamara. La presse, je voudrais vous adresser mes remerciements chaleureux, appuyés de mes salutations républicaines. Cela pour noter la qualité de votre contribution à la réussite de l'opération sur le plan de la communication. Vous êtes des observateurs, vous êtes même des sculptateurs par des formations professionnelles. Vous êtes témoins de l'attitude affichée par la population kaulakouase, qui traduit indubitablement une adhésion sociale, une perception très positive de ce que nous sommes en train de faire. Vous avez relayé très correctement tous les messages que nous avons voulu délivrer à nos administrés pour les préparer à cette opération. De salubrité publique, d'utilité publique, c'est vrai. Mais un désencombrement, c'est quelque part aussi porter atteinte à des activités économiques, fustelles illégales, fustelles irrégulières. Il fallait donc préparer les esprits à cela et vous nous y avez beaucoup aidé. Mais la situation aussi qui commande cette opération a beaucoup plaidé en notre faveur. Je n'ai entendu, ni de près, ni de loin, un kaulakoua dire que c'était inopportun ou que c'était inutile. Bien au contraire, les retours de perception que j'ai eus jusqu'à cet instant traduisent un sentiment de satisfaction. Les gens nous disent en vérité, vous avez même tardé à le faire. A titre principal, nous avons deux sites en ligne de mire. L'axe, chambre de commerce, pont Noireau. Je crois que c'est le point névralgique, le point d'engorgement principal quand on parle des problèmes de mobilité urbaine à Kaulak. Le deuxième axe, c'est ce que l'on appelle l'axe chambre de commerce tribunal via le stade Laminguey. C'était Ahmet Tijan Tchao, le préfet de Kaulak. La police a dispersé ce matin la rencontre du collectif Nyonlong avec les étudiants de l'université Shah Amtijop. Un rassemblement qui n'a pas été autorisé selon les forces de l'ordre. Le collectif était à l'UQAD en perspective de la marche prévue ce vendredi sur l'axe université de Dakar. C'est un rassemblement qui ne s'est pas déroulé comme prévu entre les membres du collectif national Nyonlong et les étudiants de l'UQAD, faute d'autorisation selon les autorités administratives de l'UQAD. Arrêtez, arrêtez, vous peine d'être dispertez. Non, on n'est pas là. Arrêtez, vous peine d'être dispertez pendant qu'on fait qui que ce soit. Non, non, on n'est pas là. Moi, je suis là pour appliquer les étudiants. Le collectif dénonce... Alouine Sané, coordinateur du collectif Nyonlong. La police a été dépêchée aussi pour nous empêcher de faire ce travail-là. Donc, c'est bien de nouveau. Vous avez tout ce qui s'est passé ces derniers jours avec les opérations Flyers. Ils ont déjà tout le rôle qu'ils ont joué dans toutes les mobilisations qu'il y a eues et sur toutes les luttes citoyennes. Il s'agissait de venir voir Nyonlang et de l'université, de les remobiliser. Un rendez-vous fixé. Ils appellent l'ensemble des étudiants à cette marche prévue ce vendredi. On retournait au campus pour faire le travail parce que personne ne peut nous empêcher de faire ce travail-là auprès de nos frères et soeurs. Et surtout pour les inviter à la grande marche qui est prévue le vendredi prochain, Inch'Allah. À 15h, on démarre ici devant l'université avec comme point de chute le rond-point du poste de la Médina. Donc, tous les Sénégalais sont appelés à cette grande marche pour exiger la libération de Guy Marussagna. Mais en même temps, pour dire encore une fois non à cette décision de hausse du prix de l'électricité que les Sénégalais ont refusé, que les Sénégalais n'acceptent pas. Après leurs opérations Flyers FEP pour protester contre la hausse du prix de l'électricité, le collectif Nyon-Lanc compte mener d'autres actions pour voir Guy Marissagna libre. Sud FM L'amical des inspecteurs et contrôleurs du travail réclame relancer l'activité avec l'organisation d'un atelier sur les mutations dans le monde de l'emploi. En perspective des récentes découvertes de pétrole et de gaz, le nouveau président indique que plus de 4 000 opérations de contrôle et d'inspections ont été effectuées, dont les entreprises étaient également prononcées sur le non-respect de la législation du travail et les défauts d'application des conventions collectives déjà signées. Voici Ndjaga Ndiaye, président de l'amical des inspecteurs et contrôleurs du travail au micro de Hamadou Souradjian. L'administration du travail est quotidiennement sur le temps. L'année passée, l'administration du travail a fait plus de 4 000 visites d'entre eux. Ceux qui sont concernés par ces visites-là, par ces contrôles, à savoir l'employeur et les travailleurs, ils savent. Ce sont les nombreux contrôles qui sont effectués pour prévenir et anticiper les difficultés futures. Il est vrai, si on prend à l'échelle de Dakar et avec une seule administration, il faut peut-être aller vers un plus grand maillage. Mais il faut le dire également, il y a des inspections qui ont été créées, l'inspection départementale de visites qui existent. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin, peut-être rapprocher l'administration du travail des populations. Quotidiennement, les gens sont sur le terrain et les gens départent avec le propre moyen, le propre véhicule. Donc, c'est dire que les gens travaillent et ils le font des façons à attendre l'administration. Mais, retenez qu'en matière de contrôle, on y rencontre des gens qui sont en vigueur, qui respectent la législation, comme il y a d'autres également qui ne le font pas. Il y a également certains qui sont de bonne volonté, peut-être c'est par ignorance. Une fois que vous les expliquez, ils ont tendance à rectifier et à se conformer. Il y a d'autres également qui font de la résistance. Ça, il ne faut pas les lier. Mais, lorsque vous faites de la résistance également, la loi, elle est là pour être appliquée. Il y a quatre conventions qui ont été signées récemment, dont celle de la presse. Maintenant, une convention, c'est un contrat. Donc, lorsque vous signez un contrat, il y a ce qu'on appelle le respect de la parole donnée. Celui qui signe, il doit lui-même sans, pour autant que l'on puisse les contraindre, appliquer. L'administration doit faire son travail. Mais, les travailleurs qui savent que leurs doigts sont lésés, doivent faire également ce pas-là vers l'administration du travail. Financement des personnes qui seront déplacées pour l'exploitation du VIRCON par la GCO. L'entreprise extractive a déjà dégagé près d'une centaine de millions pour accompagner les familles qui seront dégarpies. Baba Carso. Financement des populations qui seront déplacées dans le cadre de l'exploitation du VIRCON. La Grande Côte Opération GCO dégage une enveloppe pour la prise en charge du développement de ces populations. Un acte pour autonomiser ses impactés dans le secteur de l'emploi et des activités génératrices de revenus. Des financements à hauteur d'un peu moins de 100 millions CFA dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Daour Dien, directeur de l'Environnement, Communauté et Affaires Publiques de gestion de la GCO. Dans notre politique de RSE, on a toujours voulu autonomiser les populations. Pour ce faire, on s'était promis d'acter dans deux directions, à savoir l'emploi, mais également l'autonomisation par la création d'activités génératrices de revenus. On avait mis en place un certain nombre de GIEs encadrés, formés, mais également mis à la discussion un certain nombre de financements. On est à un peu moins de 100 millions d'investissements au niveau de ces GIEs-là. Des appuis financiers en soutien à ces actions de fonds, à la jeunesse, à l'éducation, à la santé, mais également dans le secteur de l'emploi. Virginie Deschalpé, directrice du développement durable et de la communication du groupe Eramet, partenaire financier de la GCO. On soutienne des actions de fonds pour la jeunesse, pour l'éducation, pour la santé, pour l'emploi, et que l'on stimule les initiatives. Les soutiens financiers qui ont été remis aujourd'hui à des GIEs, ils rentrent tout à fait dans ce cadre. Des fonds revolving pour l'exécution des projets économiques des populations impactées par la GCO. Des populations dont la plupart ont déjà ciblé le maraîchage. Deïfa Total, chargée de la restauration du cadre de vie des impactés. Les personnes qui reçoivent les financements aujourd'hui sont ceux qui vont être déplacés. Il faut les accompagner sur le plan social, économique, social, environnemental. Des fonds revolving pour l'exécution des projets économiques. Des financements à hauteur de 2 à 3 millions par GIE. Tivawan Babakarso pour Sud FM. Après une année de mise en oeuvre du projet d'opérationnalisation du dividende démographique, la commune de Fass-Gultapé-Koloban a reçu ce mercredi le directeur afrique du bureau de coordination du développement des Nations Unies. Plusieurs projets ont été initiés, notamment pour l'autonomisation des femmes, la santé et l'amélioration du capital humain. Le renforcement de la mobilisation des ressources reste le défi majeur pour le bien-être des populations. Grâce au soutien du système des Nations Unies, depuis fin 2018, la commune de Fass-Gultapé, qui est composée en majorité de jeunes, a pu réaliser plusieurs activités dans le cadre de l'opérationnalisation du dividende démographique. Le maire Ousmane Douai. La formation des jeunes, c'est l'élément le plus important. Parce que si on veut que les jeunes soient autonomes, il faut qu'on leur apprenne à travailler. Il faut qu'on leur apprenne à créer des projets. Nous avons identifié un certain nombre de jeunes qui ont été formés sur des projets, qui sont devenus même des formateurs. Et des projets ont été identifiés et financés par le FAC émergent. C'est déjà un grand pas. Nous sommes en train de construire un poste de santé équipé avec une maternité. Nous allons créer un déchets unique pour que toutes les composantes de ce projet se retrouvent ici et que tous les besoins soient réglés autour d'avoir mis en place un bureau à dos qui est fonctionnel. Le directeur Afrique du Bureau de coordination du développement des Nations Unies se félicite des projets réalisés et reste convaincu que le projet FAC émergent va permettre l'atteinte des objectifs des agendas 2030 et 2063. Mounia Radzi Tienji. Quand les leaders du monde entier se réunissent aux Nations Unies de l'Union africaine, ils adoptent des grandes politiques. L'agenda 2030 ou l'agenda 2063 pour l'Afrique. Peu de gens dans la rue connaissent ces grandes politiques. Mais heureusement, grâce à des plans comme FAC émergent, il y a une possibilité de localiser ces grandes politiques, de les rendre concrètes pour les citoyens. Il y a un grand principe de ne laisser personne de côté. Et grâce à ce projet, c'est vrai qu'il y a une opportunité aujourd'hui de mettre en œuvre les 17 objectifs du développement durable, que les gens puissent se rendre compte que finalement ce n'est pas des rêves vains. Les gens peuvent rêver et s'y aspire à faire quelque chose. Au terme de sa visite dans la commune de Fas-Koloban-Geltapé, le directeur afrique du Bureau de coordination du développement des Nations Unies a été fait citoyen d'honneur. Il souhaite que ce projet fasse des émules et s'étend aux autres communes du pays. Petro-SEN, la société des pétroles du Sénégal, vous offre le journal du sommet consacré aux opportunités d'exploration du pétrole et du gaz en Mauritanie. Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry. Sommet sur le bassin sédimentaire MSGBC, le président de la République a procédé à l'ouverture officielle de cette rencontre entre les acteurs du secteur pétrolier et gazier. L'exploration et le développement du bassin MSGBC via une collaboration sous-régionale et d'utilisation des dernières tendances technologiques dans le secteur étaient les principales préoccupations en ce deuxième jour de Minicama. Après le contenu local lors du premier jour de ce sommet, les organisateurs ont fait la part d'elle pour ce deuxième jour à l'essor du bassin sédimentaire MSGBC. La forte affluence des acteurs est la preuve de l'intérêt que revêt le secteur pétrolier. Momodou Faï, l'un des directeurs généraux de Petro-SEN. Cette conférence qui marque quand même la présence de près de 500 délégués montre qu'il y a une évolution depuis 2016. On a commencé avec 150-200 personnes. Aujourd'hui, on a plus de 500 inscrits délégués qui sont venus assister à cette conférence. Donc c'est pour dire que nous voulons créer au Sénégal, à Dakar, au moins une fois par année, une destination sénégale qui marque l'évolution de l'industrie pétrolière, un lieu d'échange, de partage d'informations dans le bassin sédimentaire. Le développement du bassin MSGBC ne saurait se faire sans qu'il y ait une coopération régionale. C'est l'avis du chef de l'État, Macky Sall. L'exploration et le développement du bassin MSGBC grâce à une collaboration intra-régionale. Je salue cette coopération qui s'est traduite déjà par l'accord d'unitisation entre la Mauritanie et le Sénégal. C'est la preuve que les compagnies peuvent faire confiance aux pays qui partagent le bassin. Les États ont une claire vision que c'est dans la coopération et l'amitié que nous pourrons valoriser ces ressources. Cela rassure les partenaires. Je voudrais simplement le souligner. L'utilisation des innovations technologiques du secteur pétrolier et gazier doit être de mise pour de meilleurs résultats. Certainement, vous mettez à jour que les dernières innovations technologiques, les dernières technologies, ils devront certainement permettre de mieux découvrir, surtout dans l'ultra-dit offshore. Nous serions intéressés de voir un peu les dernières tendances en matière de technologies, mais aussi en matière d'exploitation des systèmes de production d'hydrocage. Le sommet MSGBC s'achève ce jeudi. Les débats vont porter sur la réglementation du secteur et les opportunités d'affaires. Les procédures pour l'obtention des autorisations administratives exigées par le chef de l'État permettraient d'économiser au minimum plus de 89 millions de francs CFA. Cette annonce a été faite par Mamadou Faï, l'un des directeurs généraux de Petrosen. On l'écoute au micro de Dominique Kama. Au Sénégal, pour des raisons de sécurité, quand un bateau doit venir faire des études, il y a des procédures pour l'entrée dans les eaux territoriales sénégalaises. Mais cette procédure prend parfois plusieurs semaines. Comme dans ce projet-là, nous avons à voir, par exemple dans le projet avec la Mauritanie et le Sénégal, près de 110 bateaux qui vont travailler, qui vont entrer et sortir et qui vont travailler en permanence pendant trois ans dans cette zone. Si chaque fois, nous perdons deux ou trois semaines dans les procédures, chaque bateau va nous coûter au moins 150 000 dollars. Si on a dix jours de retard, c'est un million de dollars de perdus. Et ça va alourdir le projet et ce n'est pas dans l'intérêt du pays. C'est pourquoi le président, comprenant bien ces questions, a dit, « Écoutez, il est temps maintenant d'alléger la procédure pour permettre à ces bateaux-là d'entrer quand on a besoin d'eux et de sortir quand ils auront fini le boulot. » Le Mali et le Maroc participent à la quatrième édition du sommet sur le bassin sédimentaire MSGPC. C'est pour un partage d'expérience, nous dit Joseph Medou, directeur général de Petrofène EP. On l'écoute au micro de Dominique Camar. On a invité le Mali, le Mali aussi, pour apprendre aussi de leur bassin. Parce qu'ils ont un bassin qui n'est pas très similaire à notre bassin. Donc nous l'invitons avec le Maroc pour pouvoir échanger nos connaissances. Nous avons effectué des découvertes au Sénégal et en Mauritanie. Donc comment nous avons fait pour effectuer ces découvertes avec les compagnies ? Nous essayons de les partager avec nos homologues des autres pays qui n'ont pas encore fait des découvertes, comme la Gambie et la Guinée-Bissau pour dire que la Gambie a foiré l'année dernière. Ils ont foiré un peu sec. Donc en venant ici, ils pourront échanger avec nous pour améliorer leurs connaissances géologiques et géophysiques de manière à pouvoir les recopier là-bas et voir est-ce que ça marcherait. Alors il faut juste dire, oui c'est un genre benchmark, il faut juste dire que la géologie varie très rapidement d'une zone à une autre. Ce qui fait que même si vous dites que vous appliquez les mêmes techniques ou les mêmes connaissances chez vous, vous avez des chances que ça ne marche pas. Donc il va falloir qu'eux-mêmes, vu ce qu'ils ont appris au niveau des autres pays, qu'ils essayent de le modifier un peu et peut-être de l'adapter un peu à leur propre contexte. Iotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les yeux d'eau et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue à 1.7.4, ce mercredi, docteur Bollidio, bonjour. Bonjour Néhadi. Vous êtes le chef de la division surveillance et riposte au niveau du ministère de la santé et de l'action sociale. Docteur, c'est quoi le coronavirus ? Le coronavirus est une infection qui a un tropisme pulmonaire dû à des virus. Mais la hantise qu'on craint, c'est par rapport aux formes graves qu'on appelle cellulose aiguë sévère. C'est une maladie qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire transmise des animaux à l'homme, mais aussi il peut y avoir une transmission d'homme à homme. Elle se manifeste le plus souvent par une fièvre avec des difficultés ou détresse respiratoire. Et les dispositions prises au Sénégal ? Les dispositions qui sont prises au Sénégal, depuis l'annonce de l'événement par l'OMS, on a activé ce qu'on appelle le comité de nationalisation des épidémies. Et les objectifs assignés à ce comité, c'est de renforcer les systèmes de surveillance qui étaient là, en mettant le focus sur ce qu'on appelle les points d'entrée au niveau de l'aéroport, au niveau du port, mais aussi au niveau des points d'entrée terrestre, avec un partage des notes de service à tous les médecins-chefs de région et les médecins-chefs de l'État qui vont les partager avec les infirmières de poste. Mais aussi, on a renforcé le dispositif de prise en charge, en identifiant les hôpitaux qui doivent assurer prise en charge si un cas se présentait. Il s'agit du service des maladies infectieuses de faim, de l'hôpital principal, de l'hôpital général Idis-Pouy, etc. Monsieur l'hôpital Aristide-le-Dantec. Aussi, comme dispositif, on a renforcé la communication, en donnant des messages clairs à la population, et vraiment des messages de reconnaissance de la maladie pour une adhésion et une compréhension de cette dernière. Les cas de diarrhée et vomissement chez les enfants ces derniers jours, comment vous l'expliquez ? Les cas de diarrhée et vomissement, pour nous, c'est un phénomène national en matière de surveillance, parce que, comme vous le savez, chaque semaine, les données de surveillance sont remontées. Il y a une augmentation des cas par rapport aux semaines ou au mois passé, mais si on compare les données par rapport aux trois dernières années, on voit que c'est un phénomène cyclique qui est là, qui est dû sûrement à les virus qui sévissent, n'est-ce pas, à ce moment de l'année. Comment les gérer ? Comment les gérer ? C'est de respecter les mesures de précaution standard, le lavage des mets, mais aussi pour la prise en charge précoce des enfants atteints de diarrhée, en utilisant le SRO et le zinc, et aussi en se rapprochant des structures de santé pour un suivi plus régulier et plus pas rapproché. Docteur Bolidioff, je vous remercie. Merci, Naya Khadi. Je rappelle que vous êtes le chef de la division surveillance et réponse au niveau du ministère de la Santé. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Iotox anti-moustiques pour le corps. Les vêtements, les yeux, dos et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. 419 individus arrêtés entre Dakar, Tubaï, Kaulak, 1080 kg de chanvre indien saisies, 45 motos immobilisées, 130 véhicules mis en fourrière. Le ministre de l'Intérieur lance l'opération combinée de sécurisation de grande envergure. Police, gendarmerie à Linguindiaï, était au camp Abdou. Gassé, contrôle réciproque pour la bonne gouvernance. On offre le rapport du Sénégal dans le cadre du mécanisme d'évaluation par les pairs sera rendu publique. Une cérémonie présidée par le chef de l'État se judiche. En conseil des ministres, le président Sal a aussi annoncé un projet de loi en Afrique 2020 pour la gestion des collectivités territoriales. La campagne de commercialisation de l'arachide à la Sénacos, près de 350 travailleurs saisonniers ont reçu un avis de cessation d'activité pour la collecte sur un objectif de 65 000 tonnes à la Sénacos d'Indiane. 3 000 ont été déjà mobilisés. Infos santé à mi-fond à cette édition mis en donne par Aline Paderastocé. Sous-titrage ST' 501